Danse avec les stars, B.E. Crawford fait étonnante confidence sur Laurie en direct. Depuis le début de cette douze saisons de l'émission Danse avec les stars, B.E. Crawford impressionne le jury par ses prestations. En binôme avec la danseuse Fovoto. C'est donc sans grande surprise que l'interprète de Traquin s'est qualifié pour la finale. Malgré une blessure au dos, face à lui se sont retrouvés en face à face Carla et Pierre. Stéphane et qu'elles y sont ainsi que Thomas et Elsa. Malgré le vote de François Allu. C'est le binôme Elsa Thomas qui a été éliminé lors du prime du samedi 5 novembre 2022. La blessure au dos n'est pas le seul souci de santé qui a gêné Billy Crawford lors de ses prestations, le 23 septembre dernier. L'artiste s'était confié pendant l'émission sur son ancienne dépression et sur ses idées suicidaires. Il avait ensuite dansé sur l'enfer, de Stromae, et ébloui le jury. Après la prestation, il avait fondu en larmes. Chris Mark, bluffé, avait affirmé avoir vu un autre B.E. qu'il avait su présenter quelqu'un avec ses failles. Ce samedi 5 novembre 2022, le présentateur Camille Combal a tenu à complimenter Billy Crawford, « On te félicite beaucoup sur les danses. Mais on te félicite aussi parce que quand même, ta vie est avec ta femme et ton petit aux Philippines et tu parles un français de dingue. T'as un niveau de français de fou. C'est comme si, comme ça, ça va, » a plaisanté le chanteur. Et pourtant, celui-ci est tellement habitué à la langue de Molière qu'il connaît des expressions d'argot comme M.R.D.E. alors. « Je m'en bats laissé, c'est le bordel, sur la tête de ma mère, ça me vénère ou c'est chanmé. » Qui lui a appris à parler comme ça ? On le rappelle, Billy Crawford vient des Philippines et n'a pas de famille française. « C'est grâce à moi aussi. Je lui apprenais tous les bons mots à l'époque à rigoler Matt Pokora. » Présent sur le plateau de danse avec les stars ce samedi 5 novembre 2022. Et pourtant, dans la suite de la séquence, Billy Crawford glisse une autre révélation. « Ma prof. » C'était Laurie, glisse-t-il, joyeux. Les deux artistes ont en effet été en couple au début des années 2000. Une relation bien rentabilisée.